Autre actualité du jour, plusieurs milliers d'artisans et d'entreprises du bâtiment ont manifesté aujourd'hui un peu partout en France afin de faire part de leurs inquiétudes sur les difficultés du secteur. Ils redoutent notamment que le relèvement de la TVA qui passera de 7 à 10% pour les travaux de rénovation ne fasse chuter leur activité. On voit tout cela avec Jocelyne Debreau et nos bureaux de Lille et Poitiers. Il y a tout juste 4 heures, il battait le pavé pour défendre le statut d'artisan. Cet après-midi, il est déjà sur un chantier. Pas tant à perdre pour Nicolas Dehaix, plombier chauffagiste près de Poitiers. Dans sa société, les commandes s'enchaînent et les affaires tournent plutôt bien. Il travaille beaucoup, près de 60 heures par semaine pour un chiffre d'affaires annuel de 80 000 euros. Malgré ça, Nicolas Dehaix est en collège. Car le 1er janvier prochain, la TVA de son secteur va passer de 7 à 10%. Pour un chantier qu'on aurait facturé 1000, admettons, sur le devis, on va mettre 1000 plus 7%, 1070 euros. Le même chantier en TVA à 10, on va le chiffrer à 1100 euros. Les 30 euros d'écart sont à la charge du client, évidemment. Donc des gens qui hésitaient un petit peu à faire des travaux, ils étaient limite en budget, n'auront plus les moyens de faire les travaux. Lui aussi manifestait ce matin, mais dans les rues de Lille cette fois. Didier Pirache, électricien à Villeneuve-d'Asque, voit ses commandes chuter. Notamment, dit-il, depuis l'arrivée des auto-entrepreneurs. Des concurrents qui bénéficient de charges allégées et qui proposent selon lui des tarifs 30% moins chers. Pour lui, c'est une concurrence déloyale qui nuit à sa profession. Ce qui serait bien un jour aussi, c'est que, comme pour la route, il y ait des contrôles, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas n'importe qui dans le bâtiment qui fasse n'importe quoi. Parce qu'on souffre d'une image des fois dégradée, parce qu'il y a énormément de, je suis désolé de le dire, mais énormément de bricoleurs, de bricolos. Le secteur représente plus de 700 000 salariés et 375 000 entreprises dans toute la France.